Avec des effets pervers extrêmement graves que l'on constate à la fin du XXe siècle. Mais ils constatent des effets perverses qui sont constatables dans le fil du siècle. Les particuliers et les pistons climatiques, mais aussi toutes les régulations de l'air, de l'eau, du sol. Et la question qui est posée à l'heure actuelle, c'est d'un nouveau rapport de la société humaine à la nature, qui sont plus dans l'idée de l'exploitation et de leur développement à travers la biodiversité. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est une relation de la société avec la nature, qui n'est pas plus d'exploration, mais aussi du développement de la biodiversité. C'est une rupture majeure du rapport à la nature. Ce sont les cinq grandes mutations auxquelles nous sommes les uns et les autres confrontés, qu'on soit en France, au Brésil, aux Etats-Unis ou en Chine. Alors, je vais reprendre et vous indiquer quelques points saillants. Alors, ça, ce sont les activités de service. Je vais expliquer en quoi il y a des spécificités dans les activités de service que l'on n'a pas dans les activités industrielles ou manufacturières. La première différence, c'est que vous avez une co-construction du service, une co-production du service. La première chose, c'est que vous avez une co-construction, une co-production du service. Vous avez une prestataire, une entreprise qui fait le service. C'est un prestataire d'une empresa qui doit coopérer avec le bénéficiaire pour pouvoir avoir un service. Il doit coopérer avec le bénéficiaire pour pouvoir avoir un service. Quand vous êtes dans une entreprise industrielle, vous fabriquez une voiture, vous ne la fabriquez pas avec le consommateur. Vous fabriquez votre voiture, puis après, vous la vendez. Alors, les services ne se passent pas comme ça. Tout service est co-produit avec le bénéficiaire. Quand le service est co-produit avec le bénéficiaire. Par exemple, là, je fais une conférence, je la co-produit avec le bénéficiaire. Parce que vous allez poser des questions particulières qui vont permettre de faire évoluer le service que j'espère exercer au bénéficiaire. Cette co-production va avoir deux effets très, très importants dans le déroulement de la production des services. C'est une relation de service qui va s'établir entre le prestataire et le bénéficiaire. Cette relation, elle aura des dimensions techniques, mais elle va avoir surtout des dimensions humaines et subjectives. Vous voyez, à travers cette relation de service, l'économie va se replonger dans des dimensions très nouvelles à propos de l'intersubjectivité des êtres. Donc, à travers cette relation de service, l'économie va se replonger dans une dimension nouvelle à l'intersubjectivité. Le deuxième flangement, c'est les contraintes d'accessibilité. le deuxième flange, ce sont les essentiels. Lesisticalements enativés. Ça ne nous suffit pas d'avoir du argent pour acheter des services. Vous ne suffit pas d'avoir de la visite qui est un premierЕ de l'université. Vous ne suffit pas d'avoir de l'argent pour acheter des services provided sur le matériel. Je ne suffit pas d'avoir de l'argent pour acheter des services. A une certaineation, pour voir de l'université, vous n'avez pas d'accession de l'université. Ça prend du temps, ça va vous demander des pré-requisites intellectuels et culturels. C'est pas sûr que vous allez comprendre ce que je dis aujourd'hui. Parce que les pré-requisites ne sont pas tout à fait au niveau. Vous allez voir à l'ajusté ou aux connaissances que vous avez déjà. Vous voyez l'accessibilité à ce que je veux dire, c'est pas évident. Il y a des accessibilités également en termes culturels au sens de se représenter le service qui va être réalisé. Enfin, quelquefois, on a besoin d'être équipé sur la planète technique. Si vous allez chercher de l'argent à la banque et vous allez dans un distributeur automatique ou billets et que vous n'avez pas manipulé le comporteur, vous n'arrivez pas à accéder à la banque. Ces conditions d'accessibilité sont très importantes à avoir en mémoire parce qu'on a l'impression que seule la question monétaire suffit. Or, on est loin du monde. Donc, ces conditions d'accessibilité sont très importantes. Normalement, si vous avez l'impression que si vous voulez acheter une voiture demain, vous pouvez acheter à partir de votre capacité d'achat. Vous n'avez aucun contrôle d'accessibilité. Autre vous pourrez trouver l'argent. Dès que vous allez dans les services, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut ensuite avoir une condition d'accessibilité. Alors, c'est un point très important parce que la demande sociale des ménages comme des entreprises, la demande en économie, est plus qui est uniquement des questions monétaires et des contraintes d'accessibilité. Vous voyez, l'ensemble de ces éléments, la dinamique économique va se transformer largement avec un des points les plus compliqués avec l'autre, qui sont les contraintes d'accessibilité. Dans des gens pour vous qui s'intéressent au travail, le deuxième point très important, c'est la coproduction, c'est la coopération entre les bénéficiaires et les bénéficiaires. On se rend compte que les bénéficiaires ne sont pas du contrat de subordination par rapport à l'autorité. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point ce sont les ressources immatérielles. Alors, on peut les rassembler en quatre catégories, les compétences, la confiance, la santé, la pertinence. Ce sont des ressources dans lesquelles les entreprises, mais aussi des administrations comme université, qui dépensent beaucoup d'investissements. Autour de 80% des investissements sont aujourd'hui ciblés sur ces enjeux. Alors, la grande particularité de ces ressources, c'est qu'elles ne sont pas mesurables. Elles ne sont pas dénombrables. Elles sont interdépendantes. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance à des gens que vous considérez comme pas compétables. Si vous considérez que l'organisation des pertes pertinentes, vous avez décidé d'avoir confiance dans cette entreprise. Si vous avez des gens qui ont des difficultés de santé physiologiques ou mentales, vous n'avez pas à leur faire confiance. ou que les personnes qui ont des problèmes de santé physiologiques ou mentales, vous n'avez pas à leur faire confiance. Mais on voit que cette question de confiance, elle n'est pas indépendante des compétences, de la pertinence ou de la santé. La confiance n'est pas indépendante des compétences, de la pertinence ou de la santé. On ne peut pas les séparer. Les ressources matérielles, elles, elles sont sécables. On peut les séparer. Les ressources matérielles, elles sont divisibles, elles peuvent être séparées. Comme tout à l'heure, on a été glicolé avec l'ordinateur d'une manière intépendante des autres ressources. Ici, ce n'est pas possible de jouer sur la confiance sans avoir des interférences avec les autres domaines. Et ici, il est impossible d'avoir accès à la confiance sans avoir des autres domaines. Le dernier point qui est très important à remarquer, c'est que ces ressources dépassent le périmètre de l'entreprise. Et une autre chose importante, c'est que ces ressources dépassent le périmètre de l'entreprise. Par exemple, ici, ce vidéoprojecteur, qui est une ressource matérielle, elle appartient à l'université. Mais les compétences de votre professeur, que je indique ici, ces compétences ne sont pas liées uniquement à l'université. Elles dépassent le cadre de l'université. C'est un point très important, parce que c'est une ressource qui est à la fois mobilisée dans l'entreprise, mais qui échappe à l'entreprise. Donc, ce sont des ressources qui sont mobilisées par l'entreprise, mais qui escapent à l'entreprise. Vous voyez, là, il y a un problème d'organisation du travail, il y a un problème de vie, de stratégie. Parce que l'entreprise n'a pas la maîtrise de ces... entièrement la maîtrise de ces ressources. Quand on parle d'organisation du travail, de stratégie, pour que l'entreprise n'ait pas de contrôle complet sur ces ressources qu'on a mobilisées. La troisième... alors, là, l'autre dimension de ces ressources immatérielles, qui est très importante à avoir en tête, c'est que ces ressources, elles peuvent... ces ressources immatérielles, c'est l'autre. Elles peuvent, grâce à l'expérience, se développer. Une autre chose importante, c'est que les ressources immatériales, là, au soir, elles peuvent, grâce à l'expérience, se desenvolver. Ça va être dépendant de la qualité de leur organisation, ce qu'on appelle l'organisation réflexive. Ça va dépendre de ce qu'on appelle l'organisation du travail, la qualité de l'organisation réflexive. Ça va apprendre de l'expérience. Ça va apprendre de l'expérience. Vous voyez, pour des ergonomes, de mettre en place une organisation réflexive, c'est très compliqué. Pour les ergonomistes, le premier temps, une organisation réflexive est très compliqué. De part du temps, les ergonomes s'intéressent à l'usage des biens, des équipements, et réfléchissent à l'organisation entre les deux. Quelques fois, ils s'occupent de l'interface entre les équipements et les êtres humains. Mais, c'est très rare qu'ils se préoccupent des questions de retour d'expérience et du développement des ressources immatériales. Mais, c'est très rare que les économistes se préoccupent du développement des expériences et du retour de toutes les personnes. Les économistes et les ergonomistes. Et les ergonomistes. Là, je parle des ergonomistes. Ça se interpelle. Avant, je parle des économistes. Je parle des deux, je parle. Ah, d'accord. Les économistes... Les ergonomistes sont pris aussi par cette question. Les ergonomistes aussi sont pris dans cette question. Il y a très peu d'ergonomistes qui se préoccupent de ce qui est en rouge ici. Quand vous allez vous intéresser à un projet, accompagner un projet, vous allez vous intéresser à la dynamique du projet et à sa finalité. C'est très rare que vous vous occupez de la question des retours d'expérience pour développer les ressources immatériales mobilisées dans le projet. Ça change aussi bien les compétences économistes comme moi que les ergonomistes comme vous. Donc, ça pose en question tant les compétences économistes contre les ergonomistes. Vous voyez, avoir une capacité à comprendre ce qui se joue dans les enjeux de réflexivité et avoir une capacité d'organisation de ces retours d'expérience, c'est très stratégique. Donc, la capacité de comprendre ce qui se passe dans tous les pays, la capacité d'organiser, c'est assez stratégique. C'est ça qui va permettre de développer la santé. Les gens sont contents et heureux de continuer à travailler. Ou alors, au contraire, ils vont être déçus, ils vont se rétracter. C'est ça qui va développer la confiance, rompre par la confiance. C'est ça qui permet d'améliorer la pertinence, au contraire, d'affaiblir la pertinence d'une organisation. C'est ça qui permet de développer les compétences, au contraire, d'avoir des compétences qui décrochent par rapport à elles. Et donc, ces conditions-là, ce sont des conditions qui concernent le développement des activités sur le moyen terme. Si vous êtes préoccupé uniquement du court terme, c'est-à-dire de ce qui sort à la fin de l'entreprise, est-à-dire de ce qui sort à la fin de l'entreprise, en termes de bens ou de services, en termes de combinaison entre les bens et les services, et on passe à côté de ce qui est le plus important aujourd'hui, le développement des services. Sur le traitement de l'information, nous avons, avec le numérique, une nouvelle façon, un nouveau type de progrès. Ces nouvelles technologies, elles ont des effets de qualité, mais ces effets de qualité ne sont pas mécaniques, ils sont conditionnés par la pertinence de l'information. Vous pouvez recevoir des mails chez vous, dans vos téléphones portables, des messages, mais qui ne sont pas pertinents. Ça n'a aucun effet de qualité. Vous pouvez accéder à des nouveaux logiciels et des types d'informations qui ne sont pas utiles, ça n'a aucun effet de qualité. On peut avoir accéder aux computers à des informations qui ne sont pas de qualité. Non, oui, la question de la qualité, elle est dépendante de la pertinence de l'information. Donc, la qualité, elle est dépendante de la pertinence de l'information. Vous pouvez voir aujourd'hui que nous avons abrogé d'informations de pertinence. Et aujourd'hui, je peux constater que nous sommes enterrados, affogados, c'est d'informations non pertinentes. Alors, le deuxième point, le deuxième point qui est important, c'est que dans l'histoire des technologies, les nouvelles technologies, elles ont toujours une effet de qualité. Donc, en l'exemple de la technologie, les noves technologies, elles ont toujours un effet de qualité. Passer des voitures, des Ford T au début du XXe siècle, aux voitures des années 1970, évidemment, la qualité a progressé. Évidemment. L'habitat des années 1970, évidemment, c'est la qualité a progressé. Tant qu'aujourd'hui, c'est entièrement discutable. Mais aujourd'hui, cette nouvelle technologie, c'est discutible. Et donc, se posent des problèmes de la politique économique, c'est la question qui s'est faite dans l'information. Donc, on se coloque d'un point de vue économique, la question de la pertinence de l'information. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent cette question, et qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se posent cette question. Parce qu'elles continuent à fonctionner avec le paradigme économique d'avant, qu'on appelle le progrès technique. L'innovation technologique n'est pas forcément un progrès. Il y a des discussions sociétales et entrepreneuriales sur le caractère progrès. Donc, il y a un debate sociétal et dans les entreprises, sur le caractère de progrès, ou non, dans l'entreprise. Le deuxième problème, puisque généralement, les nouvelles technologies créent dans les entreprises d'égale productivité. C'est-à-dire, on fait des économies de moyens, en termes d'ordre de travail, de consommation intermédiaire, L'économie est construite sur la question de faire des économies de moyens. Et le progrès technique, jusqu'à maintenant, crée des gains de productivité de manière mécanique. et le progrès technique, c'est-à-dire qu'il y a des économies de productivité de manière directe. Pour passer des locomotives à vapeur à des locomotives électriques, ça va plus vite et il y a moins de 4 heures. Dans la machine. Quand on passe des locomotives à carvon ou à vapor, la électrique, elle va plus vite que les gens operant. Et maintenant, les nouvelles technologies d'information ne créent pas forcément des gains de productivité. Ça va dépendre des conventions d'usage. Par exemple, vous pouvez recevoir des mails. Par exemple, mademoiselle, madame là-bas, elle est en train de passer des SMS à d'autres personnes. Son attention est déviée de ce que je dis. Et l'attention n'est pas ici. Et donc, elle perd son temps. Elle n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Elle n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Elle n'en parle même pas encore. Elles sont bilatérales. Elles sont toutes et toutes et toutes et toutes. Donc, il y a un problème de convention d'usage. Il y a un problème de convention d'utilisation. On envoie un mail à qui ? On envoie un mail à qui ? Vous venez à une conférence ici. Vous faites autre chose avec votre ordinateur et votre téléphone portable ou vous êtes attentif ? Vous venez que ces conventions d'usage sont essentielles pour avoir des gains de productivité sinon vous perdez votre temps. Dans les conventions d'utilisation, c'est important pour éviter les gains de productivité sinon on se perde le temps. Donc, les nouvelles technologies de l'information sont en lien avec les gains de productivité selon les conventions d'usage. C'est conditionné. Dans les nouvelles technologies, elles sont conditionnables à ces conventions d'utilisation. Voilà. C'est très nouveau. C'est très très nouveau. La troisième dimension, c'est le processus de substitution au capital de travail. Quand vous mettez des machines dans un système productif nouvel, elles suppriment des emplois. Normalement, quand vous mettez des machines dans un système productif nouvel, elles suppriment des emplois. Si vous avez des gens qui font des travaux publics avec des pelles à la main, si vous mettez ensuite des pelles mécaniques, pour la même activité, vous avez diminué l'emploi. Ce qu'on appelle le processus de substitution au capital de travail. Les machines se substituent à l'activité humaine. Les machines se substituent à l'activité humaine. Cela détruit des emplois. Comment peut-on créer des emplois ? Et bien, il a fallu développer des effets de volume. C'est-à-dire, au lieu de faire une tranchée, on en fait 20, on en fait 30 ans. Et à ce moment-là, la compensation de la perte d'emplois est liée à la compensation des pertes d'emplois sont dépendantes de la croissance économique. La croissance de l'activité. Vous mettez une nouvelle machine dans les usines d'automobiles. Cela supprime les emplois. Pour pouvoir développer l'emploi, il faut vendre plus, produire plus de voitures. Donc, c'est l'effet de volume de la production des voitures qui permet de recréer l'emploi. C'est pour ça que, quand vous parlez des journalistes ou des économistes un peu primaires, nous disent, aujourd'hui, pour développer l'emploi, il faut développer la croissance. C'est une vision tout à fait classique, industrielle. On a connu entre la fin du 18e siècle et la fin du 20e siècle. Mais aujourd'hui, les problèmes se donnent dans d'autres termes. Quand vous intégrez des technologies récentes, des nouvelles technologies dans les activités de service, bien sûr, vous pouvez étudier des emplois. Mais si l'entreprise a une capacité de développer de l'innovation servicielle, c'est-à-dire s'intéresser à de nouveaux services, pas continuer à faire les anciens, mais faire de nouveaux services, alors, à travers ce développement de services, le développement de l'innovation servicielle, il y ait une possibilité de recréer des emplois. Dans le monde industriel, ce sont des effets de volume qui compensent la destruction des emplois, dans l'économie contemporaine, c'est l'innovation servicielle qui permet de compenser les emplois. Alors, vous, jeune ergonome ? Ergonome. 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 Vous voyez ? Ici, il ne suffit pas de développer les mêmes organisations en volume. Il faut vous préoccuper de qu'est-ce que c'est que l'innovation servicielle ? Comment on organise l'innovation servicielle ? Comment on pense l'innovation servicielle ? Comment on organise le travail dans la direction de l'innovation servicielle ? Voilà les questions contemporaines qui vous concernent. Vous verrez, si vous vous épanchez un tout petit peu, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi ce n'est pas si facile ? Parce que le service, c'est une promesse. Le service est une promesse. On ne sait jamais comment va être réalisé. On ne sait jamais comment ça va être réalisé. Alors, imaginer une promesse pour en discuter avec des clients potentiels ou des demandeurs potentiels, c'est beaucoup plus compliqué que de concevoir un produit de leur proposer. Si vous êtes un ergonome et vous occupez des produits, vous continuez à créer un nouveau verre, un nouveau style de verre. Vous verrez très rapidement si vous avez des clients ou des consommateurs qui sont intéressés par votre nouveau style de verre. Et normalement, les techniques de marketing sont très capables de vous dire ce verre-là à quel coût que vous avez tant de personnes qui peuvent le demander. parce que le bien est un artefact. Tout le bien est un artefact. Il est indépendant des personnes. Il est indépendant des personnes. Donc, les gens qui sont en situation de demande peuvent comprendre l'intérêt ou pas d'un verre. Le service est une promesse qui implique les bénéficiaires dans la production. Le service est une promesse qui implique les bénéficiaires dans la production. Et c'est très difficile. Et c'est très difficile. Vous voyez, vous êtes devenu à cette conférence. Vous ne saviez absolument pas ce que vous avez trouvé. Vous faites confiance à mon ami, Francisco. Et vous êtes venu là, votre enfant. Mais vous ne savez absolument pas quoi vous avez arrivé. Vous avez une promesse. d'une conférence d'un économiste qui vient de Paris. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Si c'est intéressant ou non, vous le savez. Je ne sais pas du tout. Vous représentez les résultats de cette conférence. C'est très compliqué. Donc, dans l'innovation de service, le problème de la représentation de la promesse, c'est déjà quelque chose de très... Alors, bien sûr, un service très matériel, comme si vous alliez chez McDonald's. C'est pas très compliqué, parce que derrière le pain, il y a plus ou moins de fromage. Et on comprend assez facilement la promesse de McDonald's. Si vous prenez un avion, vous allez avec Air France, ou les TAM à Paris. C'est très matériel. Et on est un peu embarqués comme des bestiaux, comme ces affaires. Et on sait très bien qu'on va arriver à peu près, dans 11 heures à Paris, dans des conditions de sécurité à peu près acceptables. Donc, la promesse, elle est pas très difficile à imaginer. Parce que la dimension matérielle du service est dominante. Donc, la dimension matérielle du service est dominante. Mais si demain, vous voulez faire du tourisme en France, vous voulez vous divertir, par exemple, dans Languedoc. C'est beaucoup plus compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe dans Languedoc. La dimension immatérielle et culturelle du Languedoc, les habitudes du Languedoc, les paysages du Languedoc, elles sont beaucoup plus difficiles de se les représenter. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se représenter. Parce qu'elles sont beaucoup plus immatérielles, émotionnelles. C'est l'émotion que va vous créer ce voyage, que vous recherchez. C'est l'émotion que va vous créer ce voyage, que vous recherchez. C'est l'émotion que va vous créer ce voyage. C'est l'émotion que provoque un voyage. Vous voyez, on devient dans des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, l'innovation de service, c'est un champ, pour les ergonomes, très important à investir. La quatrième mutation, c'est la question de la globalisation. Et le fait que, parallèlement, il y a de nouvelles territorialisations, c'est-à-dire infranationales, des régulations. Paralèlement, il y a de nouvelles régulations infranacionais. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je voudrais relever principalement deux dimensions de la globalisation. C'est l'émergence de la Chine comme l'atelier du monde industriel. Plus les plateformes numériques qui concernent la désintermediation. comme l'Uber ou l'autre. En fait, ces deux dimensions vont affaiblir, considératement, les régulations nationales. Les régimes fiscaux, déstabilisés par ces plateformes, qui vont s'est désestabilisés, parce que le rapport salarial, qui vont s'est désestabilisés par les plateformes et par la question de la Chine. Et donc, ces phénomènes de globalisation créent un affaiblissement considérable des régulations nationales. Le deuxième point important à avoir en tête, c'est la question de la finance de marché, qui avec le numérique s'est globalisée, et qui va créer le primat des placements vis-à-vis des investissements. Les fameux quiậy pour gens. Link de tout. Ces pratiques là ? Investi m'asseparant de... Investi m'asseparante. Tu l'expliquais. Learnыamment en sorts de coûts, taille ? En find段 a te réduire les g蝇, tu l'expliques ici ? Il faut le y aller à fond et en everydays Madrid, C'est ça coûte mal là ? C'est spéculatif, les placements. Le placement, c'est l'achat d'actions ou d'obligations dans l'idée que la valeur de l'action ou de l'obligation va augmenter de manière spéculative. L'investissement, c'est la dépense dans les matériels, les équipements ou les investissements immatériels, comme la formation, qui vont développer les capacités productives. Vous avez un million de réals. Avec ce million de réals, vous pouvez acheter des actions dans l'idée que deux ans après, vous aurez un million cent mille réals. C'est de la spéculation. Ça ne change en rien la capacité productive de votre entreprise. C'est simplement un enjeu de valeur monétaire de la valeur de l'entreprise. Par contre, vous pouvez, avec un million de réals, investir. C'est-à-dire pas permettre à des entreprises d'investir dans des nouveaux équipements, dans des formations. Alors, à ce moment-là, c'est un impact dans l'économie réelle, qui peut se développer. Il y a toujours un arbitrage entre l'investissement et l'investissement. Ça va dépendre de l'anticipation du revenu que ça apporte. Dans une situation où l'économie réelle est très incertaine, les placements sont plus attractifs que les investissements. Et bien entendu, cette logique-là, elle va affaiblir les politiques monetaires et budgétaires. Parce que ces politiques d'État visent à drainer l'épargne vers l'investissement. Parce que ces politiques d'État visent à drainer l'épargne vers l'investissement. Et avec ces enjeux de finances de marché, les États n'y arrivent plus très difficilement. C'est un immense problème du développement de nos pays. En particulier du Brésil. Mais pas seulement du Brésil. Alors, parallèlement à ces événements qui sont très négatifs sur le plan économique, qui émergent de nouveaux enjeux de régulation qui sont liés à la proximité. Un nouveau levier de la régulation et le développement des activités de services et des ressources immatérielles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les services ont besoin non seulement de monnaies pour se développer. Et de résoudre les problèmes de contraintes d'accessibilité. Alors, ces problèmes de contraintes d'accessibilité peuvent être dépassés grâce à la proximité. C'est-à-dire des régulations de proximité territoriale. De la même manière, les ressources immatériels vont avoir beaucoup plus de chances de se développer sur la base de régulation de proximité. que sur le plan global. Par exemple, la confiance. Il y aurait du mal d'avoir confiance en quelqu'un qui est en Chine que vous ne connaissez pas du tout. Il est très difficile de confier à quelqu'un qui est là en Chine que nous ne connaissons. Parce qu'il y a une culture que vous ne connaissez pas. Une culture que nous ne connaissons. Par rapport à un acteur qui est dans le même territoire que nous. Un autre mineiro. 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 Dyssa que les mineiros confient ou se méfient ? Oui, mais ils ont plus confiance. Un mineiro aura plus qu'avoir confiance avec un autre mineiro de Belhorizonte qu'avec un investisseur de Shanghai. Un mineiro a plus confiance en un mineiro de Belazonte que nos investisseurs de Shanghai. C'est cela. Donc les questions de la régulation à travers les enjeux de la proximité sont des questions très importantes. Et surtout pour nous, vous, moi, un moyen de faire face à ces dérégulations extrêmement puissantes. Donc les questions de proximité sont un recours, non une régulation qui est très importante pour nous se contrapour à ces dérégulations des autres dimensions. Vous n'aurez plus confiance dans la qualité des aliments qu'ils viennent de faire pour pouvoir les visiter. Vous n'aurez plus confiance, par exemple, dans les aliments, la viande qui vient de proximité, que de viande qui vient de très loin. Parce que vous n'avez pas connaissance à la traçabilité de la qualité des aliments. Donc la proximité devient un atout compétitif très important. Donc la proximité se torna un recours ou une vantagem compétitif très important. Mais il faut penser et renouveler cette régulation de proximité. Alors, la cinquième transformation, c'est le rapport à la biodiversité. Donc la quinta transformation est en relation à la biodiversité. Jusqu'à maintenant personne n'est vraiment intéressé à la biodiversité, envers des écologues. Donc, à peu près aujourd'hui, à moins, à ne pas aux écologistes, n'y a pas beaucoup d'intéressé à la biodiversité. Je pense que vous ne devez pas savoir ce que c'est la biodiversité. Je pense que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas quelle régulation elle permet d'avoir. Je ne sais pas quelle régulation elle permet d'avoir. Or, en réalité, la biodiversité est un levier de régulation des rapports entre les activités humaines et la planète. C'est extraordinairement important. La biodiversité est une capacité et un recours pour la régulation des relations à la biodiversité humaine pour le futur du planète. C'est important. Par exemple, la qualité des sols. Par exemple, la qualité du sol. De la biodiversité des sols. La biodiversité du sol. La biodiversité du sol. Permettez l'eau de pluie qui tombe sur les sols. Permettez que l'eau qui caille au sol. Au bout, en bas des vallées, de devenir de l'eau potable. Sans aucune activité humaine. C'est la capacité de la biodiversité à purifier l'eau. La biodiversité de purifier l'eau. Qui est souvent acide. Que est, frequentement, elle est acide. Mais ne bevez pas l'eau de pluie. Pendant des années et des années, vous allez tomber malade. Et si vous buvez de l'eau qui passait par des sols, qui était filtrée par des sols. Qui sont engagés dans des logiques de biodiversité. Qui comportent cette logique de biodiversité. C'est un régime d'eau absolument magnifique pour la santé. Et il y a une agua qui est beaucoup plus grande pour la santé. On pourrait prendre des exemples dans beaucoup de domaines. Que ce soit l'eau, l'air, les sols. Ce sont les fondements de la santé publique. Cette biodiversité permet aussi de réguler les émissions de gaz d'effet de serre. Cette biodiversité permet aussi de réguler les émissions de gaz d'effet de serre. Vous voyez la déflorestation qui est engagée en Amazonie. Qui va se développer avec le nouveau président. Ou le remplacement des forêts amazoniennes avec les forêts industrielles. Ou le remplacement des forêts amazoniennes, qui est la biodiversité avec des forêts industrielles. Qui sont les mêmes espèces sur les kilomètres carrés. Qui vont ensuite alimenter des entreprises comme Valorec, entreprise française qui est à VE. Et qui vont alimenter des entreprises, par exemple la Valorec, qui est d'aquipère. Pour faire du charbon de bois et derrière de l'acier. Et bien ces forêts sont catastrophiques pour la biodiversité. Les forêts sont catastrophiques pour la biodiversité. La mono, le mono espèce. Qui est que la même espèce d'arbre. La mono culture, la même espèce d'arbre. Casse la biodiversité. Elle quebra la biodiversité. Et casse la capacité de la forêt. Pour capter le carbone sinon qui s'en va vers les gaz à effet de serre. Ici c'est la biodiversité des forêts qui fixe le carbone. Qui l'empêche de se développer vers la biosphère et d'attaquer le climat. Vous voyez combien cette question de la biodiversité provoque ou pas des régulations essentielles pour la santé humaine et pour le devenir de la pandémie. Donc cette biodiversité elle est capable de développer régulations essentielles pour la vie humaine et pour le futur du monde. La question c'est comment développer la biodiversité. La question agora est comment développer cette biodiversité. La pose en particulier les enjeux de l'aménagement du territoire. Et il y a des questions de réorganisation du territoire. Avec des stratégies que l'on a éclairées qu'on appelle les trames vertes et bleues. Et là, une stratégie que l'on appelle les trames vertes et bleues. Qui permettent de développer la biodiversité dans les territoires. Qui permettent de développer la biodiversité dans les territoires. C'est le cinquième enjeu. C'est la cinquième transformation essentielle de la dynamique économique. On ne peut plus rester, en rester à l'exploitation de la terre. On vient bien se poser la question du développement de la biodiversité. Comme le rendant service. Comme le rendant service. Comme le rendant service. C'est aussi important que l'eau, l'air et le sol. Mais il y a une question de l'arbre, du sol. Alors, voilà. Voilà les principales mutations. Alors, soit je continue, soit il y a des questions. Donc, eu t'ai un peu de questions, avant de continuer. C'est une question de part... Discutir un peu. Sous-titrage ST' 501 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 L'économie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501